Par le passé, la France a toujours été reconnue comme étant un très bon territoire en matière de recherche et donc de publication scientifique. Par contre, le maillon faible, c'était justement le transfert de technologie, ce passage de la recherche à l'industrie. A partir de ce constat, donc, ont été mis en place ces sociétés d'accélération de transfert de technologie qui ont pour mission de prendre le risque au travers d'un investissement dédié sur une étape qu'on appelle la maturation. Donc cette étape de maturation qui porte à la fois sur la technique, donc maturation technique, mais aussi maturation économique, elle est faite pour dérisquer, je dirais, la technologie, l'innovation, de manière à pouvoir la présenter à l'entreprise avec une maturité plus avancée. Une technologie aussi qui est protégée, donc idéalement au moins un brevet, voire plus. On sait que l'intensité d'un portefeuille de brevets est souvent signe de l'intensité concurrentielle que pourra avoir l'entreprise. Et du coup, de l'attractivité qu'elle pourra avoir pour des investisseurs. Et ça, c'est très important quand ces entreprises sont des startups, par exemple. Et puis, la dérisquer aussi parce qu'on a autour de l'innovation un savoir-faire qui est maîtrisé par une équipe qui s'est impliquée dans cette étape de maturation et qui, dans certains cas, est intéressée à être recrutée par l'entreprise ou à intégrer comme cofondateur la future startup. Donc, si l'on considère depuis l'idée jusqu'au marché, on intègre toute une chaîne d'acteurs qui vont depuis le laboratoire du recherche jusqu'à l'entreprise qui va industrialiser, commercialiser un produit pour une clientèle, soit business, soit le particulier, le citoyen, comme vous et moi. Notre métier, c'est ouvrir les chercheurs vers les attentes du marché. Ce qui n'est pas forcément une démarche naturelle puisque le chercheur est plutôt en mode push, c'est-à-dire qu'il a des idées et il essaye par l'expérimentation de confirmer des hypothèses qu'il fait. Donc, avant de développer le démonstrateur d'une technologie ou d'une innovation, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller avec le chercheur à la rencontre du marché. On le fait au travers d'actions très concrètes du style des rendez-vous avec des industriels où on va interviewer pour comprendre le cahier des charges attendu par cet industriel ou par ses utilisateurs finaux. Ça peut passer aussi par la participation à des salons où on ne va pas prendre un stand puisqu'on n'a rien à montrer à ce stade-là, mais on y va pour écouter, pour entendre, pour noter. Et à partir de toutes ces informations, on va commencer à bâtir un démonstrateur de l'innovation qui répond aux attentes de ce marché. Très souvent, les innovations sur lesquelles on va travailler s'adressent à des clients qui sont plutôt industriels, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle B2B, business to business. On a rarement des innovations qui vont attaquer directement le client final, en gros qui vont se retrouver sur des racks à la FNAC ou des choses comme ça. Donc le besoin, on va le recueillir auprès d'une entreprise. Par exemple, on travaille sur une membrane de filtration. On va aller à la rencontre d'un certain nombre de grands acteurs qui travaillent à faire de la filtration dans le domaine agroalimentaire, par exemple sur des produits laitiers ou le dessalement d'eau salée ou des choses comme ça. Et on va les interviewer sur les conditions de fonctionnement de leurs grands dispositifs de filtration, les conditions de température, de pression, etc. Et à partir de ces informations, intégrer ça dans le cahier des charges du démonstrateur qu'on va devoir développer pour ensuite aller leur proposer ce démonstrateur et valider avec eux dans un environnement le plus proche de l'environnement réel que notre innovation fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !